Un carnage, une boucherie. De la sauvagerie des combats, Tardy n'occulte rien, montre toutes les horreurs à hauteur d'homme. La guerre 14-18, il y a consacré plusieurs ouvrages, pour donner à voir au plus près la barbarie et la brutalité du conflit, et tenter de le comprendre. Il est hanté par cette question. Tardy a eu deux grands-pères qui ont fait la première guerre mondiale, dont un y a laissé la vie. Il a grandi, étant tout petit, avec les récits de ce grand-père survivant, qui racontait des choses abominables, mais comme tous les soldats de la première guerre mondiale racontent des choses abominables. Et donc, ensuite, cette question récurrente d'essayer de comprendre ce qui s'était passé là, l'a hanté toute sa vie. L'exposition reprend plus de 600 pièces issues de trois livres du dessinateur. On y retrouve le souci de l'exactitude historique, mais c'est aussi une plongée au cœur du processus de création, sur la manière dont un dessin peut évoluer. On a un cadre ici qui nous raconte l'évolution de l'artiste au travail. En haut, on a un noir et blanc tel que Tardy l'a composé, et puis en bas, on voit bien qu'avec la même image, elle est aménagée différemment. Il y a des nouveaux éléments qui entrent dans l'image, il y a un nouveau personnage, il y a des retouches sur le fond, et donc entre le noir et blanc et la couleur, qui est la version finale telle qu'elle a été publiée, on voit qu'il y a un artiste au travail qui réfléchit sur ce qu'il fait et qui fait évoluer son dessin. Pas d'originaux, mais des reproductions de très grande qualité dans cet expo, une immersion sans concession dans un conflit d'une effroyable violence.